Bonjour et bienvenue dans Buffy's Lace 20, saison 3, épisode 29. Une question, une réponse, deux minutes. Bonjour à tous, une fois de plus, nous sommes tellement heureux de vous parler de Buffy aujourd'hui. Buffy, ça veut dire la série, mais plein d'autres choses, et on continue à parler du reste. Alors, on va commencer par une question que je vais poser à David sur l'univers étendu autour de Buffy, vous verrez. Et lui, ensuite, il va me poser une question sur la série, ce qui est un peu le moment préféré dans ma vie, en général. Alors, les règles, on vous les rappelle, on ne doit pas dépasser deux minutes, cependant nous avons des jokers. Il nous reste chacun un joker à utiliser, moi j'ai un joker de 30 secondes, et lui d'une minute, pour rallonger le temps de parole. On va commencer donc par moi qui te pose une question, attention, on va voir, parce que le joker c'est ce coup-ci ou le coup d'après. C'est parti. David. Yael. Si je devais, dans tout l'univers étendu de toutes les choses qui existent autour de Buffy, c'est-à-dire, je vais dire au-delà des comics, parce qu'on en a parlé, et puis pour le coup je connais un peu. Donc au-delà des comics officiels, au-delà des comics canon, donc saison 8, saison 9, saison 10, saison 11, saison 12, et le reboot, dont on parlera un jour. Quelle est la chose entre jeux vidéo, entre les romans, entre les jouets, je crois qu'il y a un tabletop, il y a un jeu de société aussi. Enfin, entre tous ces trucs-là que toi tu connais, quelle est la chose qu'il faut que j'ai chez moi, et que j'utilise, et que je découvre, et que j'explore, et que j'aime. C'est parti, et pourquoi, surtout ? Un seul. Comme je disais dans une des vidéos précédentes, ça dépend ce qu'on cherche quand on cherche Buffy, est-ce qu'on veut simplement du divertissement, ou est-ce qu'on veut la substance qui va derrière, ou les deux, évidemment, l'un n'est pas compatible avec l'autre, bien au contraire, c'est ça qui fait les qualités de Buffy. Pour toi, j'aurais un choix un peu plus particulier, parce que je sais que toi t'aimes la substance, mais de manière générale, déjà pour résumer un peu, jeux plateau, je connais pas des masses, j'en ai, mais je les ai pas encore testés, je sais qu'il y a des jeux drôles, façon Donjons et Dragons, en plus soft, en plus vulgarisé, qui sont pas mal du tout, il y a deux choses que j'en sais, en fait, un, dans les deux jeux vidéo Buffy qu'il y a sur console de salon, pas sur Game Boy, ou chose comme ça, vous avez un produit qui s'appelle Buffy contre les vampires, qui est sorti sur Xbox, qui s'appelle tout bêtement Buffy contre les vampires, et un qui s'appelle Buffy Chaos Bleeds, qui a d'ailleurs été adapté et en roman, et en comics, et le premier est absolument incroyable, c'est pas le fait d'être fan de Buffy qui me fait dire ça, c'est qu'il était considéré comme l'un des trois meilleurs jeux de la plateforme, avec le Halo, qui, si vous êtes gamer, vous connaissez très bien, c'est le Halo, voilà, exactement, c'est mieux dit, et parce que là, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement, enfin, en termes de jeux de combat, c'est malin, il y a quelques petites énigmes, et c'est un jeu d'une fluidité, d'une qualité absolument phénoménale, le deuxième, ils ont changé d'éditeur, les personnages sont beaucoup plus maladroits, il y a d'autres personnages, on peut jouer avec Quillou, avec Alex, avec Face, c'est fun, mais c'est pas top au niveau du gaming, et de la maniabilité, par contre, je vais prendre mon joker d'une minute, par contre, en termes de scénario, le premier, qui est le meilleur jeu vidéo de Buffy qui existe, et un des meilleurs jeux de la console Xbox, en termes de scénario, c'est très plat, il y a le retour du maître, dans une dimension parallèle, c'est très bateau, par contre, le deuxième, c'est une intervention du first, du premier, de la force, en français, qui revient avec Ethan Reign, et ça installe pas mal d'éléments, ça fait le pont entre son apparition dans la saison 3, et son apparition dans la saison 7. Donc ça, ça vaut vraiment le coup, en termes de scénario, et donc comme je disais, cette histoire, vous pouvez la lire en comics, évidemment, pas jusqu'à la fin, il n'y a que la moitié en comics, ils n'ont jamais fait la fin, bon, passons, et par contre, en livre, vous avez l'intégrale, donc à Oblitz, en français, je ne me rappelle plus, tout à fait, je crois que c'est les revenants, en français, et justement, belle transition, les romans, pour les romans, il y a de tout et de rien, comme dans les comics, qui étaient en parallèle de Buffy, le problème des romans et le problème des comics, c'est qu'au début de Buffy, ils ont senti très vite des produits dérivés, en pensant que c'était une série superficielle, un peu une sorte de Scooby-Doo rigolo, donc il n'y a aucune substance, il n'y a aucun fond. Ils ont fini par voir que Buffy, c'était autre chose, et donc, ce que je vous conseille de lire, c'est tout ce qu'a fait Christopher Golden, en comics ou en livre. Il y a de la substance, c'est complexe, il essaie d'être dans la continuité, il essaie de faire attention à ce qui s'est passé avant dans la série, il essaie de créer quelque chose de complexe, dès que vous voyez son nom sur un bouquin ou sur un comics, vous pouvez y aller, les yeux fermés, éventuellement Nancy Holder, qui a fait d'ailleurs des guides Buffy, mais qui est un petit peu plus particulier dans l'écriture. Mais tu n'as pas dit ce que moi, tu me conseillais ? La question, c'était moi. Des bouquins de Christopher Golden. D'accord, ok. Non, parce que tu as dit que tu leur parlais à eux, et moi, je suis là, et ils me parlent pas, vous avez vu, hein ! Je m'ignore ! Alors que j'ai dit pour moi ! Pour moi ! Je me connaisse, ils comprennent. L'île aux monstres, qui est très bien, que je te conseille. Ah bah voilà, d'accord. En anglais ? Mont sur Island. Ah bah oui, bah... Oui, Nancy Holder, qui maintenant fait des bouquins Firefly. Oui. La tuose perdue également, enfin voilà, il y a pas mal de... Voilà. Mais Christopher Golden, ok, ça c'est un vrai super... Go Ask Malice, sur le passé de Faith. Qui est... Oui, quelque part... Quelque part dans notre décor. Dans notre décor. Tu as donc utilisé ton Joker ! Une minute dont tu n'as plus de Joker. Non. Bah c'est super. Maintenant, allez, tu peux me poser une question. Parlons de Buffy ! La série ! Allez, c'est parti ! Alors, j'ai deux questions. J'ai deux questions au choix. Soit une question totalement what the fuck, soit une question... Mais intéressante, parce qu'elle est totalement inédite, auxquels on ne pense pas. Soit une question beaucoup plus évidente. Je me méfie des questions what the fuck de David, parce que des fois, c'est des trucs où c'est la... Mais c'est pas une question, ça. Donc, du coup, par curiosité, vas-y, donne-nous la série. J'essaierai de faire en sorte dans le dernier épisode, dans le prochain épisode de la saison, dans le dernier épisode de la saison 3, de te poser les deux dernières. Bon, puis on trichera, mais ça vaut le coup. Alors, question what the fuck, question bizarroïde, mais parce qu'en fait, d'un seul coup, je me suis dit, il y a un élément, des personnages dans Buffy dont on pense peu, qu'on analyse peu, et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Ok. Quel est le rôle et que penses-tu des chevaliers de Byzance dans la saison 5 de Buffy ? Donc, les chevaliers de Byzance dans la saison 5 de Buffy, c'est cette espèce d'armée médiévale qui... Il y a une blague très drôle de Xander qui fait... Ils ont apporté l'inqui... Qu'est-ce qu'il dit ? Ils ont apporté une croisade avec eux, c'est ça. Ils arrivent, mais ils ont apporté une croisade avec eux. C'est un peu ça. Ça ressemble à une croisade. D'ailleurs, je crois que du coup, j'ai trouvé la solution en fait. Alors, les chevaliers de Byzance, c'est une espèce d'armée de gens dont le rôle est d'empêcher que Glory quitte la Terre et pour cela, rentre dans sa dimension d'origine et pour cela, il faut l'empêcher d'avoir accès à la clé. Donc, si la clé est une personne humaine, il faut tuer la clé. Et pour eux, c'est une... Voilà, c'est un devoir sacré et évident et absolu. Une mission absolue. Alors, la saison 5, c'est une nouvelle saison préférée mais du coup, parce que c'est une nouvelle saison préférée que je connais par cœur, je ne la regarde pas très souvent depuis 10 ans parce que j'ai eu une période où je regardais beaucoup, beaucoup Buffy avec beaucoup de gens et j'en réfléchissais beaucoup et puis là, du coup, ça fait 10 ans que je le fais de façon moins... Je regarde surtout Buffy quand je le montre à des gens. À part, j'ai une larangie tiens à moi et je me suis amusée à regarder des épisodes dans le désordre de Buffy et d'Angel. C'était assez intéressant mais bon, sinon, j'en regarde peu. Et donc, la saison 5, j'en regarde peu donc j'ai peu réfléchi à cette question-là. On y réfléchit... Mais maintenant, là que tu me le dis, la saison 5, c'est sur... C'est une DS donc il y a la question de la religion et la question de la croyance et la question de la foi et je pense que autant il a traité la question militaire de point de vue finalement assez superficiel dans la saison 4, autant dans la saison 5 les chevaliers de Byzance sont là pour représenter l'absurdité d'un désir de destruction absolue en fait qui ne prend pas fait du cas spécifique qui veut juste dire c'est une mission sacrée donc c'est ça qu'on doit faire quoi qu'il arrive et qu'en fait ils sont censés être désuets et d'ailleurs c'est jamais très clair si c'est des humains ou pas ce qui est sûr c'est qu'elle en tue quelques-uns et que ça c'est vraiment un truc qui n'est jamais montré quelque part ça montre j'ai dépassé je reprends mon joker de 30 secondes plus tard je l'ai grillé avant la fin je vais me dégoûter mais ça dit j'ai envie de ça dire quand on rentre dans un conflit armé on a des conséquences qu'on ne peut pas maîtriser jusque là elle est protectrice là dans cette saison elle face à une armée elle devient aussi une armée puis c'est effectivement une autre réflexion sur l'armée dans la continuité de la saison 5 un autre type d'armée la saison 4 4 pardon oui ce que je veux dire ah je sais pas oui c'est ça mais oui non ça ne s'est jamais vraiment il n'y a que des hommes je crois en plus que des hommes c'est composé que d'hommes et c'est vraiment une image archaïque en fait de l'armée de l'armée parce qu'on n'y pense jamais on pense tout le temps par tout le temps de glory dans la saison 5 de dawn de beaucoup de choses mais il y a quand même cet épisode incroyable où quand Buffy en catatonie où il y a toute cette négociation où ils sont enfermés dans cette espèce de espèce de bâtiment vague isolé une pompe à essence c'est ça et où ils sont enfermés où il y a cette espèce de plan où ils ont donc kidnappé un où tout est noir autour c'est totalement plus que crépusculaire c'est carrément le néant on a plein de plans c'est Spiral épisode Spiral qui est un de mes épisodes préférés en fait l'épisode 20 de la saison 5 c'est un de mes épisodes préférés parce qu'il y a un nombre de répliques géniales et de moments géniales dans cet épisode même si ça c'est par ça je peux pas être parfois un peu kitsch c'est le début de la rédemption de Spag il y a un côté un peu kitsch mais en fait ils apportent une gravité et une en fait c'est eux aussi qui amènent beaucoup l'élément inquiétant aussi de Glory en disant il nous faut une armée pour l'arrêter on veut pas qu'elle récupère Dawn et qui accentue les enjeux pour Buffy exactement and they brought a crusade merci pour cette question mais j'y avais déjà beaucoup réfléchi mais justement pour toute information l'univers est tendu tu vois est-ce que t'as été déjà un peu intéressé alors ma question c'est moi je sais pas jouer aux jeux vidéo parce que j'ai peur d'apprendre on a une partie de Marlène très drôle une fois ensemble une partie un certain nombre de parties il a essayé plusieurs fois de me forcer à jouer pas depuis très longtemps où je suis pas coordonnée voilà une fois où elle était tellement mauvaise que je lui ai dit tiens je vais te porter sur mon dos je l'attrape sur mon dos et au moment où je lui ai dit tiens je vais te faire non c'était Mario je vais te faire sauter par dessus le ravin ben en fait j'avais mis mon bouton je l'avais lâché dans le ravin il m'a jeté dans le ravin c'était vraiment genre attends je te prends sur mes épaules attends voilà mais moi je me rappelle surtout les parties de Mario Kart où j'ai pensé toujours que j'étais un des autres personnages et j'étais là ah ça va je m'en sens pas bien alors que de mon côté il y avait écrit Weevils Weevils et j'ai passé mon train dans le mauvais sens ça vaudrait presque de faire ça c'est maintenant c'est moderne je ne sais pas comment ça marche on peut faire des parties en direct où les gens voient en direct l'écran moi qui joue c'est un grand moment mais la raison de laquelle je n'ai jamais vraiment exploré c'est parce que je suis geek de plein de façons et je sais que si je mets le doigt dans l'engrenage c'est fini quoi j'ai plus de vie du tout déjà mes trucs sur mon iPad mes games simples ça me prend tout mon temps mais donc voilà mais est-ce que tu penses que je pourrais jouer à Chaos Bleeds et surtout comment est-ce que je peux jouer à Chaos Bleeds est-ce que quelqu'un a la bonne qu'on t'a donné aux amis à la bonne console le bon endroit où on peut est-ce qu'on peut organiser s'il vous plaît une soirée c'est bon voilà ce serait j'aimerais bien bien sûr on organisera ça on essaiera faire ça je pense que j'arriverais à ça c'est moins sûr non c'est des fins à jeux de combat donc c'est pas trop compliqué tu tapes tu tapes tu tapes et quand tu vois que non non c'est pas trop compliqué c'est exactement ce qui est compliqué t'appuie sur tous les boutons et quand tu vois que les animaux est KO tu ne le mets plus dans le coeur oui non mais le truc c'est ça les jeux vidéo c'est pas juste des jeux de combat ça c'est de la propagande notamment axé vers les hommes parce qu'on a marketé vers les garçons les jeux vidéo en réalité les jeux vidéo Candy Crush c'est du jeu vidéo tous les jeux vidéo y compris les jeux de rôle sont des jeux vidéo donc il y a plein de jeux vidéo pour lesquels je serai douée mais sûrement pas des trucs de combat on y jouera bientôt on vous fera un débrief ça sera très très rigolo on filmera exactement mais moi je sais pas ça ça m'a fait ça pour Star Wars j'ai commencé à être fan de Star Wars il y a 20 ans et je me suis dit oulala il y avait déjà en temps de l'univers étendu des bouquins par milliers des comics par milliers j'ai fait je sens que je suis en train de mettre que mon doigt part dans l'angonnage très 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 loin et donc j'ai commencé à me dire on va y aller mollo heureusement Buffy il y a quand même moins de choses les romans en ce moment je suis en train de faire une quête pour tous les récupérer aussi bien les français que les anglais pour ceux qui sont pas sortis en France je les ai quasiment tous pas les réécritures ce qu'ils ont fait aussi des novelisations des épis qui n'a pas vraiment d'utilité sauf Chosen le final qui en fait reprend des parties coupées du scénario original qu'on n'a jamais vu qu'on n'a jamais lu et ça pour le coup c'est pas mal j'ai une amie qui l'a lu Juliette qui l'a lu et qui m'a dit que les comics sont coupées c'était vraiment c'était intéressant à lire à découvrir oui mais tu vois moi c'est je trouve que ça dénature le truc aussi ça fait partie de la production de couper des trucs du coup ça fait plus vraiment enfin c'est intéressant de savoir que ça existe mais je sais pas moi je pense que j'ai envie de me replonger dans la série d'ailleurs j'ai envie de revoir la série j'essaye de faire un podcast en anglais sur Buffy depuis quelques mois enfin de trouver le temps de le faire pour être plus exact j'ai un livre que j'essaie d'écrire depuis des années enfin que j'essaie de trouver le temps d'écrire depuis des années j'ai tellement plus envie de me replonger dans la série et de parler de la série à ceux qui ne la comprennent pas à ceux qui ne la comprennent pas encore ceux qui ne l'ont pas encore vu ceux qui l'ont mal vu que du coup tout ce temps là je dis ah mais non mais je veux me concentrer sur substantifiquement d'ailleurs je pense que c'est une bonne transition mais ouais non mais voilà moi après je me dis juste s'il y a plein de choses de Buffy que je ne connais pas j'ai envie de les découvrir au moins pour les avoir lu si il y a de la matière de Buffy que j'aime qui peut ressembler à la voix que j'ai aimée dans la série autant y aller comme je disais Christopher Golden a vraiment été très pointu dans sa façon de reprendre les personnages de penser à la cohérence au suivi en disant tiens quand il écrivait pendant la série il expliquait que lui-même à la recherche de spoilers parce que la production ne donnait pas d'éléments la production validait Wadon ou l'équipe Wadon validait tous les bouquins ça c'est pas Fox qui valide parce qu'en fait il a été malin après l'échelle du film il a dit je veux avoir un mot à dire sur tout ce qui sort sur Buffy donc il a dit les bouquins aussi je veux valider tout donc il l'a fait dont d'ailleurs un bouquin c'est assez rigolo avec un bouquin musical il était en train de complètement dépasser notre temps de parole c'est parce que c'est rare de parler de l'univers étendu donc j'en profite est-ce que vous vous avez déjà réfléchi au chevalier de Byzance qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous aimez dans l'univers étendu est-ce que vous connaissez l'univers étendu est-ce que vous-même c'est des choses qu'on n'a pas cité les figurines par exemple on n'a pas vraiment parlé quels sont vos produits des rêves de Buffy des posters des affiches qu'est-ce que vous avez chez vous qui vous rendent heureux je vais vous faire un poster un peu montant de Spike un peu dénudé signé par Jeff Master c'était en plus non mais c'est un photoshoot très très beau dont j'avais une grande partie des photos déjà dans mon ordinateur et j'avoue que j'étais très heureuse de la voir il faut que je le fasse encadrer à côté de mon Léa qui m'a trouvé aussi qui m'a décoté notre amitié est si belle mais on vous aime aussi vous comme d'habitude commentez commentez et puis on vous dit à la prochaine pour le final de la saison 3 de la saison 3